Si j'évoque l'éditeur coréen Bad Comet Games, vous penserez probablement à deux choses. Une propension à en faire trop, trop de cartes, trop de modes de jeu, mais aussi un sérieux et une application peu commun dans notre industrie, avec un respect des délais annoncés et une qualité de production souvent irréprochable pour des jeux designés avec soin. Peu de temps après le succès de la campagne de Wild Serengeti, qui a été livrée cette année, Kuno Kim, son créateur, évoquait déjà son envie de pousser plus loin ce concept de jeu aux thèmes environnementaux, à un point où certaines de ses déclarations ont pu laisser penser que Life of the Amazonia, le jeu dont nous allons parler aujourd'hui, pourrait être un simple ruskin de son prédécesseur. En effet, dans Life of the Amazonia, on change de pays, mais on incarne une nouvelle fois un membre de la Good Comet Society, une association dédiée à la protection de la faune et de la flore. Plus question ici de tourner le plus beau documentaire, comme dans Serengeti, mais plus crucialement de participer à une grande opération de conservation, durant laquelle il vous faudra à la fois planter des végétaux, mais aussi protéger la faune locale. Alors, cette troisième licence de Bad Comet fait-elle mieux que simplement recycler la recette de son grand frère ? Réponse tout de suite, avec une plongée dans la plus grande forêt du monde. Ceux qui suivaient déjà ma chaîne à l'époque de la campagne de Serengeti n'ont peut-être pas oublié le montage parodique qu'il contenait. Dans celui-ci, je me moquais de l'ajout par l'éditeur d'un arbre en carton qui rappelait fortement un autre titre bien connu. Cet exemple, ainsi que le nombre pléthorique de cartes intégrées au jeu, faisaient partie des quelques reproches que l'on pouvait faire au titre ainsi qu'à son créateur, sa propension à être dans l'excès. Dans Life of the Amazonia, la première impression est la même. Si un arbre contre-tour vous paraissait surfait, vous serez littéralement renversé par le nombre de structures en carton à assembler ici, assemblage qui vous prendra un certain temps. Cynisme mis à part, il est évident que tous ces assemblages donnent une vraie plus-value au jeu, tant en termes de présence sur table que de facilité de rangement, le tout sans nécessité de plastique. Reste à savoir quel type d'insert sera fourni, car ce genre de structures se dégradent très rapidement si elles doivent être montées et démontées à chaque partie. Je profite de cette parenthèse pour vous signaler que l'intégralité des cartes de mon prototype m'ont été livrées slivées, ce qui est désastreux pour faire des prises de vue, mais qui semble s'expliquer par une grosse erreur de colorimétrie corrigée à l'aide d'impressions superposées aux cartes. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Amazonia est-il une simple version corrigée de Serengeti, sans ses longueurs et ses excès, ou bien est-ce vraiment un nouveau jeu ? Voyons comment se déroule une partie. Dans Life of the Amazonia, votre but est de remporter le grand prix de conservation de la Good Comet Society en accumulant des points de victoire sous le nom de score environnemental. Le joueur disposant du plus grand score à la fin de la partie est désigné vainqueur. Il existe de nombreux moyens de marquer ses points, que ce soit en plantant des végétaux, en donnant refuge à des animaux, en accomplissant des tâches grâce à des cartes nature qui vous rappelleront celles de Serengeti, ou encore en vous assurant que tout votre écosystème vive en parfaite harmonie. Chaque joueur commencera avec un animal fétiche, qu'il sera seul à pouvoir poser, ainsi qu'avec un sac de jetons d'hiver, car la grande nouveauté de ce titre est l'intégration d'une mécanique de backbuilding. Il existe quatre types de ressources, les végétaux, l'eau, la nourriture, ainsi que l'argent. Au fil de la partie, vous serez amené à acheter des jetons de plus grande valeur, et d'éliminer de votre sac vos jetons de départ, afin d'optimiser votre pioche à chaque tour. Dans votre zone de jeu se trouve également une tuile terrain, que vous connecterez à d'autres au cours de la partie, afin de former votre réserve animalière. Enfin, vous aurez le choix parmi un groupe de huit animaux, en plus de votre fétiche, pour former votre parcelle de jungle. Chaque participant va jouer à tour de rôle, effectuant autant d'actions qu'il veut et peut en payer, puis accomplira une courte phase d'entretien avant de passer. Voici la liste des actions qui s'offre à vous. D'abord, et c'est essentiel, vous vous en doutez, vous aurez la possibilité d'acheter des jetons ressources au marché, en échange de pièces de monnaie. Ces jetons iront directement dans votre sac, et vous aurez l'opportunité de les piocher lors des tours suivants. Deuxième action à votre disposition, l'action de restauration, qui consiste tout simplement à prendre l'une des tuiles disponibles, et de la connecter à votre réserve. Il n'y a pas de condition de correspondance entre les terrains, votre seule obligation est qu'au moins deux cases de la nouvelle tuile se connectent à votre zone de jeu. Notez que certaines des cases présentent des icônes bonus, déclenchées dès que vous posez un animal ou un végétal dessus. L'action de restauration est liée au premier étage de la chute d'eau, chacun de ces étages fonctionnant de la même manière. Pour effectuer l'action qui lui est liée, vous devrez faire avancer votre marqueur, puis payer le coût indiqué sous sa case de destination. Certaines de ces cases offrent des bonus, parfois réservés aux premières arrivées, et récompensant donc les joueurs qui choisissent de se focaliser sur l'une ou l'autre des actions proposées. Troisième action, tout aussi majeure, placer un animal. Plusieurs conditions s'appliquent pour intégrer une nouvelle espèce à votre réserve. Tout d'abord, il vous faudra payer le coût indiqué en bas à gauche de la carte de l'animal choisi, mais aussi respecter ses besoins élémentaires. Chaque animal dispose d'un ou plusieurs environnements de prédilection, sachant que les plus grands peuvent être posés à cheval sur deux terrains. C'est le cas de notre caïman, dont l'icône précise qu'il doit être placé à cheval sur un hexagone d'eau, le bleu, et sur un hexagone au foie, la couleur grise représentant un joker. Chaque animal dispose de sa propre façon de scorer, en fonction du terrain sur lequel il se trouve, mais aussi parfois en fonction des autres éléments avec lesquels il est placé. Il vous faudra donc bien réfléchir avant chaque intégration d'un végétal ou d'un animal dans votre réserve. Quatrième et cinquième action, les deux sont similaires, planter un arbre ou des fleurs aquatiques. Ces deux actions sont liées aux étages inférieurs de la chute et fonctionnent de la même manière. Avancez votre jeton, payez le coût associé, puis placez votre végétal. Notez que le nombre d'arbres et de fleurs aquatiques dans votre réserve aura un impact sur vos points en fin de partie. On en arrive à l'une des rares mécaniques de Serengeti vraiment réutilisées par Gunokim dans ce nouveau projet, l'achat de cartes nature. Assez similaire aux cartes objectifs du précédent jeu, ces cartes nature ont néanmoins une importance moindre dans la manière dont vous remporterez la partie. Il en existe de plusieurs types, disposés sous forme de rivières, parmi lesquelles vous pourrez choisir. Le fonctionnement est identique à celui des cartes animaux, vous devrez payer leurs coûts, en bas à gauche, afin de les récupérer. En plus de vous permettre de personnaliser vos conditions de victoire, en ajoutant des manières de marquer des points, certaines de ces cartes vous donnent des pouvoirs, parfois payants, dont vous pourrez faire usage à chaque tour. Autre possibilité, celle d'augmenter votre capacité de stockage, à savoir le nombre de jetons non utilisés que vous pourrez garder entre chaque tour. Par défaut, vous ne pourrez en conserver qu'un, et il me semble inutile de vous préciser que l'augmentation de ce nombre jouera grandement sur votre flexibilité, et donc sur vos chances de gagner. Comme dans Serengeti, Life of the Amazonia vous donne quelques outils afin de manipuler votre environnement en cours de partie. En plus des cases bonus sur votre réserve, dont nous avons déjà parlé, vous aurez également l'opportunité de payer des pièces afin d'obtenir une action particulière, comme déplacer un animal, retirer définitivement des jetons de votre sac, ou modifier un type de terrain afin de connecter deux zones. Car, et c'est important, plusieurs cases de la même couleur connectées ensemble forment un habitat, et ces ensembles sont souvent pris en compte dans les conditions de scoring. Je termine par quelques points de règle vous offrant plus de flexibilité dans vos actions. D'abord, vous pourrez obtenir des jetons ouvriers, qui servent de ressources joker, mais aussi, et peut-être surtout, en cas de force majeure, vous pourrez dépenser deux jetons de n'importe quel type afin d'obtenir une ressource de votre choix. Quand un joueur a effectué toutes les actions qu'il voulait ou pouvait faire, il passe alors à une courte phase d'entretien pendant laquelle il choisit les jetons qu'il veut conserver pour le tour suivant et en pioche cinq nouveaux dans son sac. Quand il n'a plus de jetons à piocher, il vide simplement sa barque, qui sert de défausse, dans son sac, afin de former une nouvelle réserve. La fin de partie est déclenchée dès que cinq groupes d'animaux ont été complètement épuisés, cela bien sûr sans compter vos animaux fétiches. Notez que même si peu de détails sont encore disponibles à leur sujet, un mode solo sera proposé avec le jeu, ainsi qu'un mystérieux mode campagne qui pourrait s'inspirer de ce qu'offrait Serengeti. Alors que penser de ce Life of Amazonia, que vous possédiez Serengeti ou pas ? Si l'on veut absolument faire des parallèles entre les deux jeux, on peut commencer par un point très positif. Amazonia est plus fluide, plus dynamique grâce au fait que les joueurs enchaînent simplement leur tour jusqu'à la fin sans être interrompus par diverses phases ou mises en place intermédiaires. Il n'y aura, hors moment de réflexion, pas de temps mort dans votre partie. Est-ce que ça rend le jeu moins long que Serengeti ? Clairement non. Il y a même des chances que selon votre groupe de joueurs, ce soit encore pire. Life of Amazonia démultiplie encore les façons de marquer et l'on dépasse largement le stade de la salade de points entre les divers objectifs proposés par les cartes nature, le scoring individuel de chaque animal en fonction de son environnement et les bonus accordés par vos marqueurs sur la chute. Résolument calculatoire, ce gigantesque puzzle vivant vous demandera une attention de tous les moments si vous souhaitez optimiser votre score. Il est donc peu recommandé aux joueurs pressés ou souffrant d'analysis-paralysis car l'expérience qu'il offre se veut relaxante et temporisée. On peut aussi voir le verre à moitié plein. S'il demande une table relativement grande afin d'en profiter pleinement, le titre, tout comme Serengeti, est particulièrement coloré, tactile et la construction de vos réserves respectives au fil de la partie ajoutera encore à la beauté de l'expérience. Ajoutant à la philosophie d'origine des mécaniques très en vogue, comme le backbuilding, Life of the Amazonia se veut moins rigide, moins prévisible que son prédécesseur, ajoutant un vrai aspect gestion aux mécaniques de puzzle. Avantage non négligeable, tout peut se jouer au dernier tour grâce à l'aspect malléable des éléments du jeu. Un habitat agrandi in extremis grâce à la transformation d'un hexagone pourrait vous ravir la victoire. Cet aspect est renforcé par le fait que les joueurs ont d'une certaine manière la main sur le moment où la partie va se terminer puisque c'est l'épuisement de certaines espèces qui déclenchera le décompte des points. Cette mécanique, encore relativement rare, ajoute une couche de stratégie supplémentaire en offrant la possibilité de s'allier pour augmenter ou réduire le nombre de tours restant. Hormis cette possibilité d'entente, le jeu est par contre assez avare en interaction puisque cette fois les plateaux, les réserves sont individuels. C'est encore une fois l'optimisation qui est de mise, avantages certains si vous avez plutôt l'habitude de vous et seul ou en duo. On gardera bien sûr un oeil sur la façon dont seront gérées les multiples structures en carton proposées par le jeu, éléments disposant d'avantages esthétiques et pratiques, mais qui pourraient devenir contre-productifs si l'insert de la boîte ne permettait pas de les ranger montés. Avec une palette de couleurs variées, beaucoup de bienveillance et un univers résolument enchanteur, Life of the Amazonia est un nouveau succès dans la tentative de Bad Comet Games de rendre hommage au monde animal, sans jamais en faire un jeu alarmiste ou moralisateur. Si l'on pourrait d'ailleurs lui reprocher de ne pas mettre le doigt sur les problèmes actuels de l'écosystème amazonien, en ne parlant jamais d'extinction ou de déforestation, le titre préfère mettre en avant la beauté de cette nature sauvage, sans oublier, grâce à une grande variété dans les sets d'animaux disponibles, de miser sur une grande revoibilité. Vous avez maintenant assez d'éléments à votre disposition pour répondre à la question centrale de cette vidéo. Non, Amazonia n'est pas un Ruskin de Serengeti, tout juste lui emprunte-t-il son thème animalier, sa multitude de façons de marquer, et ses cartes nature permettant de se fixer des objectifs personnels. Le projet, que l'on pourrait classer dans la catégorie Medium Plus, est sensiblement moins alambiqué que son prédécesseur, la difficulté ne se matérialisant pas dans la compréhension des règles, mais dans le fait de les assembler au mieux, afin d'être le plus productif possible. Gunokim a semble-t-il entendu certaines des critiques qui lui ont été faites après Serengeti, on peut mentionner par exemple le nombre de cartes bien plus raisonnables fournies avec cette boîte, nombre qui permettra un équilibrage plus fin et plus réaliste. Relaxant, intelligent, varié, Life of the Amazonia est un jeu qui s'adresse aux joueurs aimant les belles choses et qui savent prendre leur temps, en famille comme entre amis. Il ne fera pas doublon dans votre bibliothèque avec Serengeti, et me semble même, je l'ai dit, sensiblement plus abordable. N'oublions pas non plus la philosophie du projet, car en l'espèce, l'éditeur suit à la lettre les préceptes de son jeu, vendu à un tarif raisonnable, la boîte ne comporte aucun élément en plastique, tendant à prouver qu'il y a une véritable démarche derrière l'histoire qu'il raconte. Les deux seules questions que vous devrez vous poser seront celles du temps de jeu, fort dépendant de votre groupe dans un titre où les participants décident du moment où la partie s'arrête, et celle de la qualité de l'insert, car si vous devez démonter chaque élément après chaque partie, nul doute que votre belle chute d'eau ne durera pas dans le temps. C'est la fin de cette review de Life of the Amazonia, dont la campagne commence le 12 octobre. La semaine prochaine, on revient à quelque chose de beaucoup plus hostile, avec des barbares qui se tapent dessus. D'ici là, prenez soin de vous, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada